Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'Église Jésus, aujourd'hui nous sommes le mardi 20 juillet 2021 et nous allons méditer les versets 1 à 6 de la première épître de Pierre au chapitre 5. 1 Pierre 5, versets 1 à 6. Dans les versets 1 à 4, Pierre s'adresse aux anciens. Il se présente lui-même comme un ancien, témoin des souffrances de Christ et qui a part à la gloire qui va être révélée. Et il s'adresse à ses collègues comme des bergers en les encourageant, premièrement, à prendre soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. L'Église, ce n'est pas mon Église, c'est l'Église de Dieu. Et l'Église me confie un troupeau dont je dois prendre soin. Deuxièmement, Pierre dit veillez sur lui, non pas en étant forcé ou en étant contraint, mais volontairement, par dévouement. Pierre parle de motif. Je me dévoue comme Dieu le désire au bien de ce troupeau. Et dans ce contexte, au verset 3, Pierre encourage les anciens à ne pas exercer un pouvoir fondé sur l'autorité. J'ai l'autorité, donc tu dois obéir à ce que je te dis, mais plutôt être des modèles, mais plutôt de donner envie à ce troupeau. Et au verset 4, la récompense nous est décrite. La récompense de ces anciens, de ces bergers, ce sera la couronne de gloire quand le chef des bergers apparaîtra. Combien de leaders aujourd'hui exercent leur ministère en se fondant sur l'autorité que la fonction leur donne, au lieu d'être des exemples ? Dans les versets 5 à 6, Pierre avance au fait des recommandations générales aux croyants. En particulier aux jeunes gens, soumettez-vous aux anciens. Oui, quand les jeunes gens ont des idées différentes des anciens et qu'ils croient avoir trouvé les solutions, c'est difficile de se soumettre. Lorsque nous sommes d'accord, c'est toujours facile de se soumettre. Mais de manière plus générale, au verset 5, Pierre nous dit « Vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité, soyez humbles ». Et il donne une raison. Si vous n'êtes pas humbles, Dieu va s'opposer à vous. Dieu s'oppose aux orgueilleux. Si tu manques d'humilité, tu ne t'opposes pas au leader qui est en place. Ultimement, tu t'opposes à Dieu lui-même. C'est lui qui fait grâce. Il fait grâce à ceux qui sont humbles. Et le verset 6 se termine par ces paroles « Tenez-vous humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment fixé ». C'est ce que David a fait. David a accepté de se placer sous l'autorité de Dieu, de ne pas porter atteinte à la vie de Saül, et d'attendre le moment fixé par Dieu pour que Dieu puisse l'élever. Que dans tous nos rapports les uns avec les autres, nous puissions faire preuve d'humilité, nous les anciens, en donnant des exemples, et en donnant envie à ce troupeau de suivre Dieu. Mais le reste du troupeau aussi est appelé à faire preuve d'humilité dans ses rapports les uns avec les autres. Que Dieu vous bénisse. A demain. C'est parti.